Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est l'RDC. Appel de Maman Poli Lumumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44.318 francs suisse à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Suède, Suisse, Turquie, UK et les Etats-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Bande Gounanga, koto Nga Mboka, esengi ka Boulingo. Pino Moko Bomoni, Transparence to Lak Sibino, kote Mbongo. Moui Béate, l'Okutapézate, alors bonia, tosangana, 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 koto Nga Mbokanabiso, le Grand Congo. Merci. Malo Baya, présidente RDC Monde, Poli Lumum, à Genève. Très chers amis téléspectateurs, fidèles internet, fidèles abonnés, RDC Monde Télévision, bonjour, peu, bonsoir. Salut, Père Bougouté, l'épisode est partout à travers le monde. Bande Goubalandi, merci. Encore une fois de plus pour la confiance, pour la fidélité. Père Bate, Bousa Meké, Boukou, l'épisode est partout à travers le monde. Bousa Kou Saboné, Massivema, Bousa Kou Laike, Bousa aussi Kou Partagé. Bousa Kou Saboné, vraiment, est-ce qu'on m'a dit ? Bande Goubalandi, surtout qu'on a encore une fois de plus, l'élo, justement, comme je dis toujours, c'est pour analyser les questions politiques, les actualités politiques de la République démocratique dit Congo. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de sons de cloche de gauche à droite de l'Occident et de l'Orient, de l'opposition et de la majorité. Alors, pourquoi pas aussi de la population qui est le maître d'IG. Très chers amis téléspectateurs, les actualités politiques ici en RDC, donc au moins la commune, ce qui est comme notamment, du jour au lendemain. Les problèmes socio-économiques de la RDC aussi, et comme il m'a dit, du jour au lendemain. On ne sait pas où à Pito Banda concrètement. Alors, les terrains, les terrains sensibles, les terrains, les premiers terrains qu'on doit commencer, les premiers secteurs qu'on doit commencer pour essayer de faire décoller notre économie et d'améliorer le social de la population congolaise. Parfois, on ne sait pas où à Pito Banda, les priorités sont les priorités, les priorités sont les nippons en Congo. Nos politiciens doivent quand même les savoir, nos politiciens doivent quand même les connaître, nos politiciens doivent quand même essayer d'y travailler, travailler dans les secteurs les plus faciles, dans les secteurs, les secteurs primaires, les secteurs qui ont réuni, ils ont besoin de la population, pour être ensemble, tout le monde n'a pas le courant. Alors, hier, très chers amis téléspectateurs, comme vous le savez, il y avait élection du bureau définitif au sein du Sénat. Alors, le Sénat a maintenant un bureau définitif après le bureau Tamboui Mouamba. Mais jusque là, il n'y a qu'un seul rescapé du bureau Tamboui Mouamba, c'est M. Samy Badibanga. Mais les gens aussi se posent la question pour savoir, mais pourquoi Samy Badibanga est resté ? Mais Samy Badibanga est resté, pourquoi ? Parce que lorsqu'on a vérifié son parcours, lorsqu'on a vérifié sa façon de travailler au sein du Sénat, les gens ont envie que non, lui, il était exceptionnel. Il est l'unique et la seule personne qui comprenait quand même la vision du chef de l'État. Il est l'unique et la seule personne qui, entre guillemets, était là pour travailler dans la cause moco-giste. Lorsqu'on parle du cause juste, on voit la cause liée beaucoup plus à la population. Alors, la personne qui pense à la population. Parce que même si vous êtes là-bas au Sénat, vous êtes là d'abord pour travailler pour que la population ait s'épuie-là. La population est mon changement. Nous attendons vraiment. Il y a un bureau où il y a un modeste, il y a un bureau où il y a un Sika. Il y a un changement dans la 4 Sénat. Nous avons vu comme est-ce que les gens ont marqué leur histoire dans la 4 Sénat et pourquoi pas aussi, avec les deux dernières années, ils peuvent aussi marqué, et aussi, les institutions qui ont été misé. Et vous allez voir que le bureau définitif est composé de Bahati, qui est le président Elie Kara, 89 voix sur 98, et à part Bahati, c'est maintenant Badibanga, qui est et qui reste le premier vice-président du Sénat. Et après ça, il y a aussi le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma. À part ça, les rapporteurs, c'est M. Kanyemou, rapporteurs adjoints, c'est M. Boulvungo. Et puis, qu'est-ce que c'est Mme Carole Aguito, bien que jusqu'à présent, à reconvaincre Bahongé, et qu'est-ce que c'est adjoint M. Kidi Ma. Alors, vous allez comprendre que non, c'est ça, le bureau définitif du Sénat, où il y a une mission principale, pour que c'est que c'est M. Boulvungo. Alors, très chers amis téléspectateurs, parlons un peu, il y a la province de Tanganika. La province de Tanganika, là où Zoé Kabila est gouverneur. Vous allez voir que non, pour le moment, M. le gouverneur Zoé Kabila, il a construit l'Assemblée Provinciale de Tanganika. Zoé Kabila a construit l'Assemblée Provinciale de Tanganika. Mais avant d'abord, il y a quoi aborder Sijiwana, est-ce que Zoé Kabila travaille bien, point d'interrogation. On a vu ici, le Congrès de Nanganaki, l'Assemblée Provinciale de Nanganaki, pendant que Kwaïssa, le gouverneur est rebellé. Mais il y a Tanganika, tout le monde a dit silence. Silence total. Silence total. Pourquoi? Est-ce que silence soit néouti parce que Zoé Kabila est une Assemblée Provinciale? Point d'interrogation. Mais ici, je voulais vous dire une vérité. Bien que ça va blesser beaucoup plus les Congolais, mais nous sommes quand même obligés de le dire. Alors, vous allez voir que dans la Katsamboka, Tanganika, place où on appelle Zoé Azali, Zoé a construit l'Assemblée Provinciale. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Zoé Kabila a fait construire l'Assemblée Provinciale de Tanganika par ses propres fonds à crédit au gouvernement provincial. Il y retire doublement ses fonds dans la gestion. Est-ce que vous comprenez, donc, il a construit le gouvernement provincial entre qui comme il a veglé la population, comme il a veglé aussi les députés provinciaux, mais or, le monsieur ici a récupéré Mbongu, la Kati, le trésor public, le Tangany, le doublement. Donc, cela veut dire quoi? S'il a dépassé un million, lui est en train de récupérer deux millions. Mais toi, c'est aussi que l'IJF c'est comme si l'IJF a l'alli. On ne sait pas pourquoi l'IJF a l'alli, il y a des dossiers sensibles dans la quatrième province que l'IJF doit se réveiller et saisir même les parquets que l'IJF doit aller auditer sur place. le dossier Tangany ici, c'est aussi le même depuis Richard Mbongu, c'est le même. En Afrique du Sud, c'est toujours le même. Il y avait un contrat signé avec les Chinois. Et les Chinois maintenant ont beaucoup plus bénéficié par rapport à nous. Nous tous, nous connaissons produits au Chinois qui sont dans le même. Nous, nous avons une qualité et nous avons une durée et vous allez voir que les autres sont tombés dans le même piège. Et on ne sait pas pourquoi il y a des les plus très chers à nos spectateurs. Nous sommes en train de veigler la population là-bas. La population trouve que c'est comme nous sommes en train de travailler. Dans l'État, nous sommes la gestion est comment? Il y a une gestion là-bas. Mais on se pose la question mais pourquoi à vérifier si réellement si qu'il y a une gestion est-ce qu'il y a une gestion qui doit nous donner les éléments et nous donner à l'État les éléments. Très chers amis qui sont les spectateurs, il y a des choses qui se passent là-bas dans l'État dont nous avons besoin. Il y a des centres d'un contrôle. On doit aussi contrôler même les contrôles fiscales. Les chefs doivent le faire justement pour les vérités et les 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 et les 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 bien nous l'avons dit. Alors, on continue toujours la actualité. Très chers amis téléspectateurs, le lieutenant général Lucien René Likoulia vient d'être nommé par les chefs de l'État au poste d'auditeur général d'armée Lucien René Likoulia vient d'être nommé par les chefs de l'État. Il y avait quelques ordonnances du chef de l'État en ce qui concerne l'armée congolaise et puis dans la francophonie où il y a organisé le chef de l'État a confié la tâche dans le congolais Moussous. Vous allez voir que l'auditeur général de Fardesse au Aouti Koufwa M. Timothée a permis au chef de l'État de nommer un nouveau général un nouveau auditeur et l'auditeur est censé bien travailler pour la cause juste de l'armée congolaise. Et vous allez voir le choix du chef de l'État est bien parce que là il y a le temps de réfléchir parce qu'il y a plusieurs généraux il y a plusieurs officiers mais le chef de l'État a dit que je dois donner confiance à ces messieurs et cela est fait. Nous attendons de ces général un travail bien fait. Nous attendons maintenant de ces général beaucoup plus d'initiatives. Nous attendons de ces général vraiment l'essence de l'amour pour servir les pays, pour servir la patrie, pour servir l'armée congolaises. Les militaires congolais souffrent les militaires congolais aussi sont victimes et on doit avoir des auditeurs qui sont vraiment dans mon thème de l'État et qui sont vraiment dans mon thème et qui sont toujours libres. Bravo à ces général Likoulia qui est promis par le chef de l'État. Le chef de l'État a pris son temps, le chef de l'État vit et il a dit que non, je dois me confier à ces messieurs peut-être qu'il va encore bien faire ce travail là dans la place de l'État Oyo à l'État de l'État en janvier. Donc, les alis sont le chef de l'État de l'État et les de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État Alors, comme vous le savez, la Monisco Léila Zirougi donne les mandats ici-là qui déjà devaient être remplacées. Eh bien, oui, Léila Zirougi est déjà remplacée parce que l'actuelle représentante de la Monisco ici, dans notre pays, ici, Akita qui est déjà l'État Donc, l'arrivée de Bintu Keïta, nouvel chef de la Monisco Akinshasa. Donc, c'est ça, Léila Zirougi qui est partie, nous avons maintenant quelqu'un d'autre qui est venu la remplacer, c'est toujours une dame. Alors, il y a aussi parce que Monisco, il y a aussi d'autres Congolais qui pensent que Monisco c'est parmi les forces négatives. Oui, c'est la partie Est. Donc, parmi les forces négatives, s'il faut compter, s'il faut comptabiliser, il faut aussi compter, placer la Monisco. Mais pourquoi les Congolais c'est parce que jusqu'à présent, tout le monde est fort mon côté à Monisco dans la partie en Bissau. Et surtout dans la partie Est, tout le monde est fort mon côté. Et il y a une routine qui est de réfléchir que Monisco est parmi les forces négatives. Il y a de la FDL, il y a de la M.A.I.M.A.I., il y a de la M.23, A.I.M.A.I.M.A.I.M.A.I.M.A.I.M.A.M.A.U. ou peut-être un peu compliqué pour la situation de sécurité en partie est toujours la dame ou aye aye quand même la boule à travailler aye la boule à la mafia aye la boule à la mafia aye la boule à la mafia aye la boule à la création aye la troupe armée parce que aye 3-4 aye la boule à la mafia aye la plant aye la minerie mais à tout le monde cette dame aye à réfléchir à mon à comme est-ce que on ne connaît pas si on est violé dans l'Est on ne connaît pas si on est violé dans l'Est à mon à comme est-ce que les jeunes filles sont violées et peut-être mais tout le monde peut-être a compris qu'on ne connaît pas qu'il y a qui m'a fait sécurité sur la boule dans l'Est où il y a un bon cannabis alors très chers amis spectateurs parlons aussi il y a dossier Jeannette Kamila l'affaire Digital Congo son entreprise ici il y a un analyste qui a écrit une chose là c'est pas le signe à l'obie Jeannette Kamila femme au cœur des pierres Jeannette Kamila femme au cœur des pierres la situation de nos confrères journalistes et de la digital par rapport il y a le co Jeannette Kamila promettait qu'il y a dit au salaire jusqu'à présent et là comment l'on ne s'allait m'a boulou il y a boulou il y a il y a boulou il y a boulou il y a pas quelque chose où il s'allait mis depuis qu'il y a promesse il y a Jeannette Kamila les gens se posent la question et bientôt là ne serons pas ne soyons pas surpris saut au monique et non il y a il y a il y a Fongoli dossier judiciaire contre Jeannette ou soit il y a encore des acquisitions à son égard ne soyez pas surpris très cher à mes téléspectateurs parce que les travailleurs des digital congolats ce sont les pères des familles ce sont les jeunes comme nous ce sont les gens qui sont organisés mais lorsque les gens ne sont pas payés cette chaîne qui a servi pendant 18 ans pendant combien d'années mais aujourd'hui incapable d'indemniser incapable de payer le salaire il y a il y a tout on se pose la question est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que que est-ce que est-ce qu'est-ce Qu'est-ce qui la freine l'élo à Zoua ? Quand même, courage, j'wanna, il y a quoi foutre dans le digital Congo. Donc, il y a quoi ça va passer parce que nous, il y a vraiment de comprendre pourquoi ça doit toujours continuer à faire un débat par rapport à le salaire. Donc, on doit vraiment essayer de changer le boulot. Pour finir, parlons un peu de la situation entre la présidence de la République et les évêques de la Senko. L'autre fois, vous avez vu, comment est-ce que les évêques n'ont pas de presse qui ont martelé l'élection ? L'élection, l'élection. Mais c'est comme si nous sommes sur le cas de la Congo qui a un problème, là, mito. C'est comme si, excusez-moi les termes, très cher à mes téléspectateurs. L'autre, comment est-ce que les Congolais souffrent ? Est-ce que l'élection n'est-ce qu'il y a quand même la solution de la souffrance et de la population congolaise ? Point d'interrogation. N'est-ce qu'il y a évité ? Peut-être que l'on a résolu m'a bien, n'est-ce qu'il y a évité ? Parce qu'on a eu des élections en 2006 ici, croyons que non, les sociétés du Congolais vont changer jusqu'à présent. C'est toujours envexé. 2011, même. 2018, bien qu'il y ait une coalition, nous avons quand même un président qui a la volonté. Ça nous reste des ans pour les élections. Et maintenant, la pression commence déjà ici à l'interne. La pression commence ici à l'interne et par qui ? Par l'Église catholique. Très chers amis t'esprit-tête, soyons pridents, soyons vigilants. Et là-bas aussi, la présidence m'a répliqué pour dire que non, ne confondez pas les travaux et les rôles. Je vais vous dire qu'il y a des gens. Est-ce que l'élection est-ce que l'élection est-ce qu'il y a 100% de tort ? Non. Est-ce que l'élection est-ce qu'il y a 100% de raison ? Non. Raison à tort est-ce qu'il y a quelque part ? Mais c'est maintenant à nous de voir est-ce que les élections pour le moment 2023 sont prioritaires ? La communication du chef de l'État a sali, référence, la pandémie à COVID. est-ce que les élections sont une autre des spectateurs ? Restez toujours branchés sur votre chaîne de proximité RDC Montélévisions. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, de commenter nos émissions. Merci à tous nos abonnés, à tous les Congolais d'Ila Diaspora, à madame Pauline Aloumoumba, présidente d'association internationale RDC Monde. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci aussi à Eliezer Tamboué, initiateur d'association internationale RDC Monde. C'était Rems, mon bon la présentation, votre humble serviteur. Te koutanimbala sima. Bye. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501